Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la dystopathie, qu'elle soit lombaire, dorsale ou cervicale, de sa dangerosité trop souvent sous-estimée et des soins préventifs absolument indispensables à pratiquer tous les jours pour tenter d'en stopper l'aggravation tant que cela reste possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Roulier, praticien libéral depuis plus de 50 ans, en kinésithérapie pour commencer, puis ostéopathie, postologie et médecine naturelle occidentale et orientale. Je connais particulièrement bien les problèmes vertébraux en tant que praticien pluridisciplinaire. J'ai d'ailleurs synthétisé mes connaissances dans mes livres sur le mal de dos, le livre du dos, l'ostéopathie et l'inflammation chronique silencieuse, entre autres. Et je dispense désormais le contenu de mes conférences, ateliers et formations sur Internet via mon site de e-learning en médecine naturelle pour tous. Pour répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées via ma chaîne YouTube, le sujet du jour, la discopathie ou dégénérescence discale, appelée aussi pincement discal, écrasement discal, usure discale, est un processus de description mécanique progressive du disque intervertébral à bien distinguer du vieillissement normal qui est général. Je rappelle que le disque intervertébral a une double fonction, celle de joindre les vertèbres les unes aux autres et en même temps de permettre la flexibilité de ces dernières grâce à ses propriétés d'amortissures élastiques, grâce notamment à son noyau répartiteur de pression qui contient 80% d'eau. Problème ? Avec le vieillissement naturel auquel se rajoutent les micro-traumatismes dû à une position assise prolongée, en général incorrecte, le port répété de charges lourdes, les chocs en tout genre sur les fesses, sur le dos, à plat ventre ou indirecte de type coup du lapin suite à un vieil accident de voiture, les disques susent, se déshydratent, perdent leur souplesse, perdent de la hauteur et donc sa fesse. C'est ça, la discopathie. La discopathie peut venir déborder, créant une protrusion ou une hernie discale pouvant comprimer les nerfs vertébraux, créant ainsi des douleurs locales ou à distance, ce qu'on appelle des névralgies ou des douleurs musculaires ou articulaires, et une perte de mobilité et d'autonomie. Quels sont les facteurs aggravants de la discopathie ? Le vieillissement, bien évidemment, qui s'accompagne souvent de déshydratation. J'en parle longuement dans ma formation résistance anti-âge. Le surmenage physique, centré sur la colonne artébrale, métier nécessitant le port de charges lourdes ou de mouvements répétitifs en mauvaise position. La station assise prolongée. Le surpoids, évidemment, qui aggrave la pression, les erreurs dans l'hygiène de vie. Manque d'hydratation, je le répète, alimentation pro-inflammatoire, accentant l'arthrose et le vieillissement naturel. La sédentarité, le manque d'exercices physiques, affaiblissent les muscles au banc et abdominaux, qui assurent la solidité de la colonne vertébrale. Quels sont les symptômes de la discopathie ? Ils sont souvent discrets. La douleur, même les germes chroniques ou récidivantes locales, en bas ou névragiques au niveau des lombaires, les dorsales ou du cou, est un signal d'alarme de votre corps qu'il ne faut pas étouffer à coups de produits chimiques antalgiques anti-inflammatoires. En cas de douleur chronique, il faut impérativement, sur une radiographie, se l'examen capable de faire un état des lieux précis et d'établir le diagnostic. En cas de nécessité, d'autres examens pourront être prescrits et à la mousse cannaire. Et nous arrivons au point le plus important, que faire pour soigner ce disque abîmé ? Que faire pour stopper l'aggravation du problème ? Que faire pour éviter, si cela est encore possible, de passer par la case opération ? Juste une précision, en cas de douleur insupportable et de paralysie avérée, l'intervention chirurgicale est souhaitable, voire indispensable, pour éviter les séquelles. C'est-à-dire, c'est la paralysie. Mais heureusement, 90% des discopathies sont vues avant ce stade ultime. Voici le protocole pour soigner une discopathie que je m'applique à moi-même et que je propose à mes patients, que je vous propose à vous, directement dans cette vidéo et dans mes formations. Alors, il faut savoir que les traitements médicaux ou de la discopathie visent essentiellement à diminuer les douleurs et l'inflammation. Ils n'agissent pas directement sur le disque. Une activité physique modérée doit être conservée, mais en respectant strictement les règles de l'ergonomie, afin de décharger le ou les disques abîmés, que ce soit au niveau lombaire, en s'interdisant absolument tout mouvement vers l'avant et le port de charge. Pensez aux roulettes même pour votre cartable ou votre paillet de course. J'ai fait des vidéos sur ce sujet. Des séances de kinésithérapie et une initiation aux bonnes postures complètent le traitement de base. Mais cela est insuffisant pour une santé durable de vos disques usés. Il faut impérativement diminuer la pression sur le disque en corrigeant votre posture et pratiquer plusieurs fois des exercices de décompression et de réhydratation discale avec ou sans appareil de type barre, table d'inversion ou décompression horizontale. Cette décompression discale est la clé vitale pour que vos disques usés à titre personnel je peux témoigner que cette décompression régulière c'est-à-dire quotidienne même plusieurs fois par jour m'a sauvé de paralyser des butants tant au niveau braquial que crural ou sciatique suite aux nombreux accidents physiques qui ont émaillé ma vie. Si j'oublie de pratiquer ces décompressions en antigravité un jour ou deux l'ascension est immédiate les névralgies se réveillent le bras se reparalyse ainsi que le choral ou le sciatique. Le disque se déshydrate à nouveau. Même chose si je fais une longue route. Arrêt obligatoire toutes les deux heures et exercices de stretching vertébrale à chaque arrêt. Sinon, douleur les trois premiers jours de vacances où heureusement j'ai une table antigravité qui m'attend et que je pratique dès mon arrivée. Faites comme moi faites comme mes patients qui suivent mes conseils prenez votre santé vertébrale en main sauvez vos disques c'est possible si vous êtes décidé à vivre en bonne santé et longtemps. Vous avez à votre disposition sur tous ces sujets plusieurs vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube parmi les 260 déjà en ligne. Si vous êtes motivé pour suivre un programme complet de régénération vertébrale que ce soit lombaire ou cervicale il vous suffit de vous inscrire en suivant le lien situé en fin de vidéo et dans la description pour bénéficier de mon coaching formation vidéo en ligne. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet aux conséquences très largement sous-estimées car il touche 10% de la population mondiale depuis de 60 ans. Prévenir est plus facile que guérir surtout en matière de cartilage si difficile et long à régénérer. Si vous êtes concerné ne perdez pas de temps à agir. J'espère que cette vidéo vous a été utile si vous avez apprécié merci de mettre un pouce si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne santé naturelle et durable abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la clochette notification pour recevoir une info à chaque nouvelle vidéo. A bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada